Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les numéros précédents, vous avez pu quand même découvrir le merveille qu'on est en train de vous faire vivre au travers de cette émission Kélélue Béti. Vous avez eu l'occasion de découvrir les artistes que Dieu nous a donnés dans ce glorieux message. Vous avez eu à découvrir les différents pasteurs qu'on a eu à recevoir. Je voulais épingler une chose, vous avez vu d'autres numéros. Comme on dit toujours, il n'y a pas de succès sans successeurs. Je vous avais dit que Kélélue Béti aura beaucoup de branches. Je crois que le frère avec qui nous travaillons était descendu sur le terrain pour vous donner quelques reportages qu'on a eu avec le pasteur K.P. Vincent, avec le pasteur Nathan Ipengue, avec le frère Richard Mayocco. Je crois que vous avez été béni. Par rapport à notre thème qu'on a eu à développer concernant l'amour fraternel, vous avez écouté les interventions de différents pasteurs. Mais jusque-là, on n'a pas conclu puisque le dernier mot ne viendra pas de moi, ça viendra de vous. Les pasteurs ont eu à donner leurs idées par rapport à notre thème qu'on avait développé. Ça, c'est une parenthèse que j'avais ouverte juste pour ne pas perdre le fil d'idées qu'on avait par rapport aux émissions précédentes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là aujourd'hui avec notre invité du jour. Celui que vous connaissez déjà, je crois que vous êtes déjà habitué avec notre invité, c'est le bien-aimé frère Ariel Flaret Mayacy. Je crois que la fois passée, on avait présenté son album. Aujourd'hui, nous aurons quand même à parler concernant sa carrière par rapport aux questions qu'on avait eues de nos frères et soeurs. Donc nous allons poser quelques questions à notre frère Ariel. Et puis, la fois passée, on a été trop loupé qu'on avait entendu parler. Et puis, on a été trop loupé, elle était trop loupé. Et puis, on a été beaucoup plus bien à dire, on a toujours qui nous a apprécié. Bien aimé frère Ariel, chaloum ! Ah, chaloum bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Ah ben, je bénisse aussi. Et puis, frère Ariel, tout est ici, nous nous avons dit bien salué, nous avons dit qu'il n'y a à grecner, vraiment. Je sais que c'est convainc de tout le monde. Je suis en train de parler de l'article. Je suis en train de parler de l'article. Je suis en train de parler de l'article. Quand est-ce que tu es dans la bande ? Bon, j'ai commencé à chanter. Depuis, depuis moi, depuis moi, j'ai commencé à chanter. Si je me rappelle bien, 56 ans déjà, j'avais une passion en moi de la musique. Je suis dans les classes, en marchant, j'ai chanté. Donc, depuis que j'étais enfant, même quand je me lavais, même quand je suis avec mes amis, je chantais. Je ne savais pas, je n'avais pas une vision par rapport à cela. Est-il que moi, quand je chantais, dans le bas âge-là, je me disais, je ne savais pas, je ne savais pas. Des fois, je me disais, je n'avais pas une mélodie, sans savoir même où tu es. C'est comme ça, que j'avais une passion. Alors, c'était vraiment comme un rêve pour moi. Un jour, j'ai réalisé un disque sur le marché. que j'ai réalisé et que j'ai réalisé un parcours musical. Ma mère, c'est une croyante pentecôtiste, dans la communauté de Fepako Nzamé Malamou. Alors, c'est là que, depuis le bas âge, elle nous a appris comment aller à l'église, à l'éco-dim et tout. À l'âge de 9 ans, j'avais intégré un groupe de chorale dans l'église pentecôtiste de Fepako Nzamé Malamou. C'est là que j'avais commencé à chanter un groupe là et tout et tout. Et puis, c'est là qu'elle avait développé cette passion en moi de la musique. et c'est comme ça que j'ai évolué. Dans l'âge de 15 ans, 15 ans, 16 ans, j'avais monté mon premier groupe musical avec les collègues de classe, avec les amis du quartier. S'il vous plaît, frère, le groupe Anomontaki, c'est un groupe religieux ou bien un groupe qui est un groupe dans le quartier. Pour moi, c'est bien aimé à Pasa, c'est un groupe qui est un groupe qui est un groupe qui est négociable. beaucoup de gens Et c'est pas le cas dans la société. Le groupe, c'est un groupe qui est un groupe qui est un groupe qui est son groupe qui est de l'humanité. Nous avons des principes mais nous avons des principes qui sont tous lesquelles qui sont lesmus qui sont les Jubilé, c'est un groupe. Oui, je me rappelle Mon premier groupe que j'avais créé C'était un groupe chrétien On faisait de la musique chrétienne Il y avait de mes collègues Je vous ai dit que non De l'école et tout On a commencé à prier dans l'église Alors on a eu Après que J'avais quitté J'avais un groupe de prière J'ai commencé à prier Dans un groupe de prière J'ai oublié les noms J'ai oublié les noms J'ai oublié les noms Et puis J'ai composé déjà A l'âge de 16 ans J'avais mes propres chants Il n'y avait pas de musique Je ne connaissais pas de musique Je n'avais même pas de guitare Je n'avais même pas de l'arrangement 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 Je n'avais pas de passion Et puis Les amis de l'école Dans la 6ème primaire Dans la première CO Ils se retrouvaient dans leur famille Et quand ils sont en 6ème primaire Alors Ils ne avaient pas de groupe Ils n'avaient pas de groupe Ils n'avaient pas d'interpréter Ils n'avaient pas d'entre eux C'était des chansons Qu'ils ont répété Ils avaient acquis En quatre à cinq titres Ils ont répété dans l'enerus C'était un groupe On chantait à la chapelle On dirait On a pris un ami l'homme à tous les petits rims je suis dans mon boulot mon boulot les gens qui ont fait l'histoire elles ont été la résolveur les gens sont les plus intelligentes c'est un « béta » nous avons dit mon ami alors, jusqu'à 17 ans, 18 ans je suis fatigué Je n'ai pas eu un groupe de jeunesse, je n'ai pas eu un groupe de rap. C'est ce groupe de rap. Avec ses mêmes amis, nous avons eu un groupe de rap. J'ai rappelé aussi, il y a 16 ans, on a formé un groupe de rap. Nous avons 18, 19 ans, 20 ans. Alors, maintenant le dirigeant ... Il y a eu un groupe de talent, il y a eu un groupe de chorale. Il y a eu un groupe de talent, pourquoi, il y a eu un groupe de gens qui sont bien et tout. Il y a eu un groupe de rap, mais tout cela. Alors, il nous a convaincu, nous avons eu un groupe de rap. Il nous a intégré dans le chorale de chorale. Avec mes amis, c'était Blanchard Makengo, l'autre c'est Patrick Boto, frère Patrick Boto, il est connu beaucoup plus aujourd'hui dans Combo, donc c'est lui là, c'est un ami de la France, trouvant dans le quartier Moretout, au bandage de la musique, il y a des chorales, des chorales, des chorales, des chorales, des chorales... Et le groupe est bien... Vraiment, n'en sont pas un groupe de prière, nous devions remonter à la chanson. Alors à la chanson on a presque à l'âge des 18 ans, 19 ans on a presté, on n'avait pas de instrumentiste, on a connu un vieux là qui venait nous aider, il a apprécié notre chanson déjà. mon a accompagné sa structure, sa mélodie, son corps, son guitare et tout. Si on a une prestation, il faut louer un instrumentiste, un guitariste et un bandage pour le faire. Alors, on a fait trois prestations. Moi, j'ai une campagne, j'ai un néné, dans d'autres églises, trois prestations. Mais, à certains moments, des ambitions, il y a des classes, des gens qui ont eu d'autres. Ils ont eu d'autres. Nous, nous sommes une communauté, nous avons eu des pentecôtistes et tout. Alors, en 2001, des grands frères qui nous ont dit, ils commençaient à me parler maintenant du message, du frère Branham, du message et tout. et tout. Ah! Mais ça, j'ai un boum. Donc, depuis que nous avons fait le groupe de prière, nous avons un petit cas là, j'ai un collègue ou quelqu'un, non? Il y a un prophète dans notre génération ici, tout ça. Ah! C'était un peu du nouveau pour moi. Donc, il aïvement me prêché pendant des ans. Il aïe à me prêcher pendant des ans. Il m'est donné des brochures. Quand je commençais à lire, je vois vraiment que non, ça c'est la vérité, ça m'est frappé. Mais puis, quand il y a un groupe de prière, il y a un groupe de prière. Il a été découvert dans notre génération, on nous laissait prêcher pendant des ans. Alors, je vois qu'il y a un brochure qu'il y a un Dieu dévoilé. Il y a un Dieu dévoilé. Il y a un premier brochure qui est en train d'apprendre à un Israël et l'Église. Alors, il y a un type, il y a un braille, il y a un des frères, il y a un peu de parler, il parle d'Abraham comme notre père de la foi, il parle de Jacob, la grâce et tout, Joseph, la perfection donc alors moi j'ai prenu maintenant ma citation tant qu'on a retenu dans la culture matinale moi c'est un peu un peu différent c'est un peu différent alors on a dit bien frère Ariel on a retenu on a retenu on a retenu on a retenu après l'objet il était prédicaté oh, il s'est chante il n'y a pas de pasteur il n'y a pas de pasteur il s'est chanteur il n'y a pas de paix on a retenu quand l'objet alors l'objet il s'est chanteur on a retenu à l'analyse à la grâce en tout cas la grâce continue alors Alors, j'ai quitté le quartier d'Affons et tout et tout, j'ai été convaincu de l'opportunité et j'ai été convaincu de la message. Je me suis fait baptiser puis j'ai quitté la dénomination. Il y a des messages, il y a des premiers ébranches. Après, il y a des messages en 2003, je ne l'avais pas des ambitions musicales. Je ne pensais même pas que j'avais mis tout ce que je faisais dans les dénominations des acquis sentimentales. Alors, c'est trois ans après, on a commencé à chanter, à travailler avec Nde, on a commencé à chanter, à travailler avec Nde. On a commencé à chanter, à travailler avec Nde. Sauf que dans le Toulan, on a dit un message dans le tabernacle de la parole. En tout cas, elle tapait le tabernacle d'une rubrique de toutes les façons. Elle a dit que elle a dit que elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle peut être belle. Elle a dit qu'elle 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 ne peut pas se faire. Donc, je vais te remercier de nous. Les femmes ont pu se faire soutenir. Il n'y a pas de respect, il faut nous donner des valeurs auxquelles nous examiner. Je vous remercie, je vous remercie avec votre nouveau pasteur, qui vous assiste à aller de l'avant. Pasteur, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Alors, on a dit qu'on a vraiment fait un peu de biographie, mais je vous remercie. L'album, on a marché, je vous remercie, je vous remercie, c'est un album que vous avez passé. Répercussions, on a eu des albums, mais je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. On aura à rappeler encore les adresses, le numéro, là où vous pouvez le trouver et tout. Mais, pour le moment, je vous remercie en plein tournage à ma clip. Et puis, je vous prépare un concert qui n'est pas vraiment la sortie officielle de l'album Le Bon Chemin. C'est juste un concert d'adoration avec mon bien-aimé frère, Josué Capouya. Donc, il y a... Ok, ça va, on a retourné, on a marché, on a marché, on a publié, on a publié. On a marché, 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 on a marché. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché, on a marché. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché. Mais, on a marché, on a marché, on a marché, on a marché, on a marché. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché. En tout cas, tout le monde est venu à nous. Je vais vous dire que nous sommes venus à nous. Nous avons toujours été venus à nous. Bon, en fait, pour conclure, dans l'Ostine-Abaran Zambé, toujours, nous avons toujours été venus à nous. Nous avons été venus à nous. C'est vraiment un travail il ya il ya beaucoup d années quoi j'ai commencé à préparer cet album depuis 2000 2006 2007 2006 précisément j'avais commencé à préparer cet album il ya des amis de regarder seulement 2000 c'est 2006 si 2017 donc ça fait 11 ans tout na 2016 n'étaient pas dit qu'on préparait album aux deux dix ans après mais pendant ces années là il ya des amis au moment où l'on n'a pas dit ce qu'est bimé tout et tout on a eu à les écouter tout et tout alors nous on attendait les moments que dieu avait prévu pour nous et nous avons eu ces moments on a quand même réalisé cet album de bon chemin que vous vous trouvez sur le marché alors vraiment beau consommer en haut je crois que les temps nous manque mais le jour où il y aura encore assez du temps on va parler de chacune de ses chansons parce que chaque chanson qui se trouve dans cet album à une histoire parce que et abanze momoko je n'ai pas composé dans un même endroit donc les endroits différents où je fréquentais il ya des inspirations donc je crois que dans le prochain numéro on aura vraiment à parler de cela de long et à large alors pour clôturer vraiment on le voyait ici j'ai l'affiche du concert pour 23 j ici on se rendu au avec le frère josé capouillard donc je vous invite vraiment il ya rosa lana concert rwana et tout donc biais a vendu n'a pas numéro trop et sabine on a fait un émission et tout vous appelez les numéros ou bien vous passez n'a un bali sans terre bourgeois biais d'où le jour il ya concert seulement biais aux appels vendu n'importe où on a avant d'entrer vous payer les billets et tout ok merci de rosa internet c'est de l'aurice à moulay m'a n'a pas le même pas donc de tous les façons de rwala kisibana concert le 23 juillet nandeko et pandeko nabarbet anandeko josé capouillard sa contrôlée à numéros ou l'écran mais on a gibaz a robaz j'aimeille point commun au commis on a besoin d'étail et puis 0 4 9 0 0 7 7 9 même fp 10 sont contactés par aux abadités pendant en tout cas et c'est moi qui me ponna bisso tout yambabino toujours gamba communion fraternelle les autres continuez passer cap à l'oubouan et aïe pasteur benjamé pa l'ouboué zaïe ma pasteur par côté l'icoté 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 membre pasteur richard par l'oubela kango oh mini mingi boni mingi bo 혼자 beconçu la prière félicite d' Ferr governor parقول elle un petit peu en confllTP ach I can't remember +, qui sait g socially 1992 je tiens à l'oubela je t'explique je pensais alcool je ne sais pas si tu as puissent attire il faut figure que tes frères sont r bombarde mais je suis toujoursà californien On a dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur Il y a bien d'aider sur le terrain Frère Pazmi, Frère Fortuna, Paster M. Sousou Il y a une rubrique de Gospel News En fait, dès le monde dans notre salle, il y a une news qui est venu dans le canal Toujours l'équipe de mon aîné Je n'appelle Chou, M. Sous Ndégros, Fortuna, Paster M. Soussou C'est pour que je ne sais pas où je ne sais pas Il y a une adresse d'email, une adresse d'email, un lien qu'il a un Facebook Ca toujours a un message d'email En tout cas, je me suis dit, sans doute, quand on a dit qu'on a dit qu'il est venu dans le canal On a appris qu'on a demandé d'envoyer que le Bally Center On a dit qu'il est venu parce qu'en tant que l'aïncité, il est venu par le Bally Center Je serai rajeuni. C'était vraiment très bien. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'accord. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour un prochain numéro. Continuez toujours à nous écrire à nos adresses qui sont affichées au bas de vos écrans. Que Dieu bénisse l'épouse. Que Dieu bénisse le message de l'air. On se sépare avec. Je serai rajeuni. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501